Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver donc comme chaque lundi pour une vidéo spéciale, crypto spécial, bitcoin et actions plus ou moins liées à la blockchain. Donc j'en profite pour faire cette vidéo un petit peu plus tôt parce que comme les américains ne sont pas là aujourd'hui, on a justement beaucoup moins de volume. Donc du coup j'en profite, il y a une bonne pause, donc j'en profite pour faire la vidéo un petit peu en avance sur les cryptos. Donc clairement, sur le bitcoin maintenant, pour moi je pars du principe que l'objectif que l'on avait à court terme, c'est justement qu'on l'a atteint. Donc on voit que ce triangle ici, donc on l'a cassé à la hausse, on a fait une conso ici, bam, on l'a cassé à la hausse une nouvelle fois. Et là on avait parlé de la zone des 9000$ jusqu'à 10 000$ éventuellement, mais vraiment voilà, cette zone on voit des 9100$, c'est vraiment la barrière pour le moment. Donc là maintenant, il faut digérer. Et c'est dans cette digestion que ça va devenir intéressant. Ce qui me gêne un petit peu, c'est les volumes, ils ne sont pas énormes, on en avait parlé déjà la semaine dernière. Donc l'idée pour moi c'est toujours la même, c'est que voilà, on reste positif à long terme, c'est purement graphique bien entendu. Maintenant, pour moi, on a fait le mouvement qu'on avait à faire et là maintenant, on va mettre en place ce qui est le plus important pour pouvoir tirer au clair finalement si c'est juste un rebond qui n'est pas plus que ça ou si c'est un rebond qui va permettre de construire une congestion et de la casser à la hausse ce qui permettra là d'envoyer un signal moyen long terme. Donc là voilà, on va entrer maintenant dans une phase où c'est une phase d'observation. Donc l'idée sur le Bitcoin, c'est la même chose, les 9100 dollars en résistance, le jour où on les casse, on ira certainement rechercher la zone des 10 000 dollars à 10 300, 400 dollars. Et là, on enverra vraiment un gros signal, alors ça ne veut pas dire qu'on montera en ligne droite, mais on enverra un gros signal, ça veut dire que sur la consolidation, ce sera une consolidation moindre risque que l'on mettra en place. Alors que là, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est une consolidation de retournement. On voit, on est toujours bleu, on n'est pas vert encore. On est encore moins vert foncé. Donc du coup, là, ce qui va nous intéresser pour moi, c'est le niveau pivot de la semaine dernière. Donc en gros, la zone des 7900 à 8200 dollars. Et de la conserver. Ça va être très important de conserver, de la tripatouiller, de tricoter autour, mais voilà, de réussir à la conserver. Et là, en fonction de ce qu'on va construire, on va pouvoir dire, bon, on a des probabilités supérieures de casser par l'eau, donc de relancer la hausse, et cette fois-ci avec un signal moyen terme. Ou au contraire, on n'arrive pas à tenir, on cède, on revient chercher l'ancienne oblique résistance qui sera un support. Il y aura certainement un rebond technique à jouer sur ce niveau-là pour les plus court-termistes d'entre vous. Mais pour moi, ça serait aller trop profond, et du coup, ça serait remettre en cause un petit peu la tendance, et plutôt valider le fait que ça, voilà, c'était un beau rebond, mais jusqu'à preuve du contraire, ce n'était qu'un simple rebond. Donc voilà, vous l'avez compris, on rentre dans cette phase d'observation, où on est tout simplement entre deux eaux. Et l'idée maintenant, c'est vraiment d'observer, de se mettre les deux mains sous les cuisses, et d'observer, et de voir un petit peu comment les choses vont justement se mettre en place. Donc voilà, du coup, c'est en mode vraiment encore week-end, week-end prolongé actuellement. Donc voilà, l'idée pour moi, le Bitcoin, on en est là aujourd'hui, donc je ne me précipiterai pas. Je pars du principe qu'à moyen terme, on va rester quand même positif au-dessus de ces 7900 à 8200 dollars, qui est vraiment une grosse zone qu'il faudra soutenir. Et plus on va la soutenir, ces prochaines séances, et plus ça va être intéressant, ça va nous créer la congestion, qui nous permettra, si ça casse par l'eau, de vraiment valider un bon signal moyen terme de retournement. Donc là, ça sera très intéressant. Si on casse par le bas, malheureusement, on reviendra certainement sur la zone des 7500 dollars, et un petit peu tout sera à refaire, on aura l'occasion d'en reparler. Sur le Bitcoin euro, c'est exactement la même chose, l'objectif est atteint à ce stade-là, maintenant c'est la consolidation. Ce qui serait le plus intéressant, rien ne change, juste les niveaux, c'est que donc le Bitcoin euro revienne sur cette zone des 7400, et la tienne. Et là, on aurait une congestion qui serait intéressante pour essayer derrière de casser cette zone des 8300, 8400, et ça, ça nous permettrait de valider un retournement aussi beaucoup plus durable, beaucoup plus moyen terme. Donc comme d'habitude, si vous avez envie que je parle, que je passe plus de temps sur une crypto, n'hésitez pas dans les commentaires à me faire savoir ce que vous en pensez, quelles sont vos analyses également. S'il y a des cryptos dont on ne parle pas, que vous aimeriez qu'on rajoute dans la liste, voilà, tout ça, ça se passe dans les commentaires, et même si c'est juste pour faire coucou, ça fait toujours plaisir. Également, n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne, comme ça, vous ne loupez aucune vidéo qui est publiée, et puis un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, et également de partager la vidéo avec votre réseau. Alors, au niveau, on va passer au niveau des cryptos maintenant, donc au niveau du BAT, moi, je trouve ça plutôt intéressant, donc on a cassé par le haut, on voit les lundis, c'est vraiment, alors là, en l'occurrence, c'était mardi, mais sinon, les lundis, c'est vraiment le bon moment pour faire le point sur les cryptos. Donc là, du coup, vous voyez, on est en mode plutôt pullback, donc on a une bonne zone de soutien, là, sur la zone des 20 pour arrondir, des 0,20. Donc ça, je trouve que c'est une bonne zone, justement, intéressante pour jouer la relance haussière. Donc là, le BAT, pour moi, est en train de se mettre dans une bonne configuration, moyen terme, déjà. Au niveau du Binance Coin, pour le moment, tiens, on peut avoir un petit quelque chose, si on dépasse les 0,0,0,20, on voit, on peut avoir, justement, un retour un petit peu du Binance contre le Bitcoin. Donc il y a là aussi un petit signal qui peut être assez intéressant à suivre. Au niveau du Bitcoin Cash, là, également, on n'a pas fait trop dans le détail, la semaine dernière. Donc on avait parlé de cette oblique descendante, alors on n'a même pas consolidé, bam, on a briqué directement. Donc là, c'est un gros signal. On voit qu'on a, sur quelques cryptos, quand même, on a déjà des signaux de retournement majeurs, de moyen long terme, en train de s'exercer. Bien entendu, il faut s'attendre, quand même, à de la volatilité. Mais on voit que, sur certaines cryptos, on est déjà en avance de ce qu'on s'est dit sur le Bitcoin. On a dit, le Bitcoin, voilà, maintenant, il va falloir construire la congestion, il faudra la casser par l'eau pour avoir le signal. Et bien là, sur le Bitcoin Cash, on voit que c'est déjà le cas. Donc là, clairement, on est haussier. Ça peut tergiverser, construire, mais là, c'est une construction dorénavant de moindre risque. Vous voyez, sur les indicateurs GraphCO, on est bien passé vers dorénavant. Donc maintenant, la consolidation qu'éventuellement on peut avoir, la volatilité que l'on peut avoir, c'est une construction, justement, de retournement à la hausse, à moyen terme dorénavant. Et on va rester positif au-dessus des 307, vous le voyez, ce niveau-là, et également au-dessus des 270, qui devient le support majeur dorénavant. Au niveau du Cardano, c'est la même chose. On a une poussée, donc en mode rebond. Dorénavant, on a la congestion, ici, qui va se construire. Donc l'idée, c'est la même. Vous cassez cette congestion par le bas, scénario caduque, ce n'était qu'un rebond. On ne remet absolument pas en cause la grandance de fond. A contrario, on arrive à rompre, vous voyez cette zone des 460, 480. Là, vous avez votre signal de retournement à la hausse, de moyen terme. Vous pouvez viser en premier lieu cette zone des 0,55. Et puis derrière, la construction se mettra au fur et à mesure en place. Et là, on va commencer à avoir des constructions durables, des configurations qui se mettent en place vraiment de quelque chose de solide. Donc là, ça va devenir vraiment intéressant pour des moyens termistes, moyens termistes, long termistes. Au niveau de l'atome, on a bien breaké ici. On est en train d'effectuer le pullback. Donc là, si également, on arrive à valider cette zone en support, on continue la tendance haussière. On reste positif. Au niveau du dash, pas grand-chose également. On voit qu'ici, on n'a pas fait dans la dentelle également. On a breaké cette zone des 75 dollars. On a doublé quasiment. Donc on voit un petit peu la pression qui s'était mise en place et commence à réaliser bouchons de champagne derrière. Donc après, il faut accepter. Quand vous avez un bouchon de champagne comme ça, il faut accepter que la consolidation soit au prorata de la hausse. Et donc, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ça fait partie de la construction qui va se mettre en place dorénavant, mais qui ne remet absolument pas en cause la tendance de fonds qui est maintenant en retournement haussier moyen terme. On voit également sur le dash, comme sur le Bitcoin Cash, etc. que là, on a vraiment d'ores et déjà des retournements haussiers de moyen terme qui sont en train de se mettre en place. Bien sûr, ils vont avoir besoin de construire. Il faudra continuer de casser les constructions à la hausse pour continuer à valider le signal. Mais là, on a déjà un bon premier signal. Donc derrière, la grosse zone de support, c'est toujours la zone des 80 dollars. Et à plus court terme, on voit que cette zone des 91 dollars est en train, 90 dollars, 91 dollars, est en train également de jouer une zone de soutien. Donc le dash également, gros mouvement. Au niveau de l'EOS, même chose. Donc on avait une bonne congestion ici. On break. On a une petite congestion toute fine. On est resté au contact de cet oblique. Je vous avais dit, le jour au moment où on la casse, on pourra parler d'un retournement haussier de moyen terme. Bam ! La semaine dernière, on a cassé. Là, on est en train d'effectuer le pullback, mais c'est une construction de retournement de moyen terme. Jusqu'à preuve du contraire, et c'est-à-dire jusqu'à réintégration sous les 3 dollars, on est bel et bien dans un retournement de moyen terme qui est en train de se passer. Alors bien entendu, il ne faut pas crier victoire trop vite. C'est-à-dire qu'il y aura d'autres résistances à franchir, notamment la zone des 4,15 dollars. On voit cette zone ici, 4,15 dollars, 4,30 dollars. Et puis après, il y aura un gros morceau aux alentours de la zone des 5 dollars. Mais d'ores et déjà, on voit que dans la tendance, dans l'impulsion, on est là. L'Ethereum, comme le Bitcoin, là, ce n'est pas encore ça. C'est-à-dire qu'on a fait le premier rebond, et on attend la congestion dans cette zone-là, qu'il faudra casser par le haut. Et là, vous aurez votre signal moyen terme. Et donc, à observer, puisque clairement, on voit qu'on a un renouveau sur l'ensemble des cryptos. Ethereum classique, là, ça n'a pas fait dans la dentelle. On fait x3 en l'espace de quelques semaines. Donc, bien entendu, il faut s'attendre à de la volatilité, au pro rata de la hausse. Mais là, vous voyez, c'est la même chose. Il y a le retournement qui se met en place. D'abord, vous cassez un biseau par le haut. Derrière, vous congestionnez. Vous cassez les résistances horizontales les unes après les autres. Et là, derrière, c'est en mode exponentiel que ça se met en place. Il n'y a tout simplement pas de vendeur. Et à partir de ce moment-là, c'est carnet creux, pas de vendeur. Vous avez les hausses exponentielles qui se mettent en place. Bien entendu, ça ne dure jamais bien longtemps. Vous avez la consolidation qui se met en place. Et là, c'est là où ça devient intéressant. C'est la construction qui va se mettre en place. La figure Chartist que l'on va construire. Et la capacité de casser cette figure plus tard par le haut qui permettra de relancer, justement, la tendance haussière. Mais le signal est clairement donné. On voit ici, par exemple, 7,50$. C'est une première zone intéressante. Si jamais on doit avoir vraiment beaucoup de volatilité, je serais partant de dire même jusqu'aux 6,60$. Mais je ne pense pas. Je pense vraiment que cette zone-là des 7,30$, 7,50$, ce sera déjà une bonne première zone de soutien. Donc, on voit, on n'a vraiment pas fait dans la dentelle. L'horizon, c'est comme les semaines précédentes. Lui, il continue son petit bonhomme de chemin. Il n'y a pas grand-chose de plus à se dire. On peut être en droit de viser cette zone des 14, 15$. On reste positif au-dessus. On voit de cette zone des 9$ sur laquelle on peut éventuellement venir consolider. Au niveau de l'IOTA, c'est la même chose que le Bitcoin. Là, on est encore un petit peu en retrait. Donc, c'est cette zone de résistance ici. Là, on est en train de mettre en place la console. Mais dès qu'on va briquer ce niveau-là, retournement de moyen terme qui s'active. Donc, c'est pour ça aussi, c'est ce que je vous avais dit les semaines précédentes, que quand vous avez le rebond technique, c'est essentiellement des traders court terme qui s'intéressent. Mais ce que je vous avais dit, c'est quand on va revenir sur les résistances de moyen terme, là, ça va intéresser également les moyens termistes, les longs termistes. Donc, du coup, quand on va casser ces zones-là, quand on va casser ces congestions-là, vous allez avoir justement un énorme effet parce que vous allez avoir trois types de profils, trois types d'horizons de temps qui vont devenir acheteurs. Et donc, bien entendu. Et en face, il n'y a pas eu de vendeur. Donc, en fait, on a créé des exponentiels haussières. Au niveau du Litecoin, c'est la même chose. Donc là, on est toujours en mode rebond. On est en train, on voit là, on est bleu. Donc, on est en mode retournement. On a validé cette résistance que je vous avais donnée, là, sur la zone des 63 dollars. Et maintenant, on est en train de consolider. Et donc, on consolide dans cette zone-là. Et tant qu'on consolide dans cette zone-là, si on casse par le bas, c'est un peu moche. Mais tant qu'on consolide dans cette zone-là, les probabilités, c'est d'aller jouer la cassure par le haut. Et donc, sur la cassure par le haut, de valider le retournement de moyen terme. Et là, on pourra viser les 80 dollars. Mais comme on l'a vu sur les autres cryptos, si la spéculation avec les hausses exponentielles prennent le Litecoin, il y a fort à parier que ces 80 dollars voleront en éclats. Mais voilà, entre guillemets, un premier objectif. Au niveau du Monero, là aussi, on est allé un petit peu plus haut que ce que je vous avais proposé la semaine dernière, aux alentours des 67 dollars. Donc, on va un petit peu plus haut, mais l'idée est la même chose. C'est, on va chercher les résistances, on consolide. Et du coup, là, derrière, c'est cette consolidation qu'on met en place. On la casse par le haut, on valide le retournement aussi de moyen terme. On casse par le bas, on revient en arrière. Mais bon, là, on sent bien que pour le moment, il y a vraiment une bonne infarvescence. Au niveau du Néo, eh bien là, on a re-braqué les anciennes résistances. Donc là, on s'est remis en retournement aussi de moindre risque. Vous le voyez, là, on est passé de bleu à vert. Donc là, on est passé en mode moins de risque. L'ancienne résistance, donc sur la zone de 10,30 dollars, devient dorénavant support. Et au-dessus de ce niveau-là, on est positif sur le retournement aussi qui est en train de se mettre en place. On voit les cryptos, là, c'est parti, ça fait le début de l'année. Le Nano, là, par contre, on voit, on est bien en retrait. C'est-à-dire qu'on a fait un rebond, on a fait une grosse mèche qui prouve, là, que c'est quand même le désert au niveau du carnet d'ordre quand vous avez ce genre de volatilité-là. Donc, il faut le prendre en considération dans ses tailles de position et faire attention par rapport à ça. Mais bon, l'idée est la même chose, c'est-à-dire qu'il va falloir réussir à revenir au-dessus de cette zone des 80 et des 1, donc pour véritablement valider le retournement aussi à moyen long terme. Là, on est encore un petit peu en retrait. Au niveau du OMG, c'est pareil, congestion ici, ça casse par le bas, c'est pas bon, mais bon, congestion ici, si on arrive à casser par le haut, bam, c'est là où vous donnez le signal et éventuellement, on l'a vu, pas mal de spéculations qui peuvent arriver. Au niveau du Qtum, donc voilà, on a respecté ce que je vous avais dit, donc on avait parlé de cette résistance horizontale qui derrière délivrerait en objectif la résistance oblique, c'est ce qui a été le cas, et là maintenant, on est en train de consolider. Donc, on forme la consolidation et le but évidemment, c'est de pouvoir briquer par le haut et en cassant par le haut, là, on valide le retournement de moyen terme. Donc en gros, on voit, toutes les cryptos sont soit déjà parties, bien parties et vont consolider dans leur signe au moyen terme, soit sont en train de congestionner, y compris le Bitcoin et on n'est pas loin justement, si on revient en contact et qu'on break, de donner le signal, ce qui donnera un second effet qui se coule, un second coup de fouet au reste également. Avant de faire les actions, on va terminer avec les cryptos, donc là, on a le Ripple XRP, ça, je vais enlever parce que c'était l'idée que je vous avais proposée la semaine dernière avec le break, donc, qui a eu lieu. Là, on est arrivé sur la résistance horizontale, on est en train d'aller un petit peu plus haut que ce que je vous avais proposé puisqu'on peut proposer différentes choses, mais c'est un petit peu l'idée. Donc, qu'on voit, le Ripple est un petit peu en retrait par rapport au reste également, donc lui, il n'est pas encore parti, on va le tracer comme ça plutôt. Donc, on va rester positif au-dessus des 22 centimes de dollars et l'idée est là pour mettre en place le retournement aussi de moyen terme comme on l'a vu chez les autres et fait bouteille de champagne, bouchon de champagne ou pas, ça, c'est le marché qui décidera, mais l'idée, voilà, c'est pour se mettre dans les meilleures dispositions, c'est d'essayer de breaker les 25. Et là derrière, il y aura cet oblique certainement à jouer. Le jour où on break ça, on parlera de retournement haussier de long terme sur le Ripple XRP, pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Au niveau du Stellar, là également, c'est bien parti, on a briqué par le haut, on arrive sur des résistances, on consolide, mais là également, donc si on arrive à briquer cette zone-là, on va là aussi parler d'un retournement haussier de moyen terme. On voit les cryptos, clairement, c'était ce début d'année que ça se passait. Au niveau du Tezos, on est toujours positif, on a construit, on s'est dit la semaine dernière qu'on était en train de construire et que tant qu'on tenait cette oblique haussière, on restait positif, c'est toujours le cas. Et a fortiori, tant qu'on va tenir cette zone des 1.35 dorénavant, on construit tranquillement. Et puis le jour où on break ça, les deux, là, on donnera une nouvelle impulsion. Au niveau du Tron X, là également, on a réussi à briquer cette oblique descendante, donc on va chercher la résistance, donc si on la prolonge, on va chercher la résistance. Et donc du coup, c'est la même chose, on a certainement une résistance oblique, on l'aurait déjà briquée. Donc vous voyez, ta congestion qui se met ici entre les deux. Et donc le but, là, c'est évidemment, c'est de briquer cette zone et 18.00, 18.55, etc. Et là, vous lancez également le signal de moyen terme qui devrait pouvoir nous faire revenir sur la zone des 23 et plus 6 affinités. Au niveau de Waves, c'est toujours dans une construction, là, donc celle-ci, on voit, elle dure plus longtemps que les autres. Ça casse par le bas, scénario caduc à remettre à plus tard. Par contre, ce qu'on joue plutôt en ce moment, on le voit avec l'effervescence, donc on va plutôt jouer les probabilités haussières, c'est-à-dire un dépassement de la zone des 98, 1,10 $. Et là, c'est ce qui nous permettra de donner une nouvelle impulsion haussière. Et on peut, très vraisemblablement, je pense, viser un retour sur la zone des 1,45 $. Et la dernière de nos cryptos avant de passer aux actions, c'est le Zcash. Donc là aussi, il n'a pas fait dans la dentelle. Vous voyez, première congestion ici dont on avait parlé, boum, on passe. Deuxième congestion, même pas, congestion vraiment très limite sur la résistance et là, boum, ça passe et vous avez l'effet de bouchon qui se met en place. Donc du coup, on est revenu directement chercher ce niveau de résistance ici. Là, on est en train de consolider cette zone-là, clairement, donc on voit entre cette zone des 41 $, 44 $, qui devient support dorénavant et la construction qui va se mettre en place. Donc ça, voilà, c'est clairement ce qu'il va falloir observer. On a vu, les effets bouchons de champagne sont mis en place. Sur certaines cryptos dont le Bitcoin, on est encore dans des congestions qui se mettent en place mais on n'est pas loin peut-être de recasser par l'eau et donc de donner une seconde salve, ce qui ne manquera pas de certainement motiver également les cryptos qui sont déjà parties pour donner un second effet qui se coule. On voit, c'est parti vraiment en mode très spécul. Sur pas mal, on n'a pas des volumes records, mais clairement, on voit en fait qu'on a tout simplement un manque de vendeurs et donc du coup, ça traverse les carnets d'ordre très très facilement. Donc derrière, qu'est-ce que l'on peut regarder ? On peut regarder les actions qui sont de près ou de loin liées à ces Bitcoin, crypto et blockchain. Donc on a Bitcoin Group CO, ça c'est coté en Allemagne qui a donc bien braqué comme on en avait parlé également la semaine dernière, qui arrive sur un niveau de résistance, une congestion ici et donc la cassure de ces 33 dollars va véritablement mettre en place le retournement aussi de moyen long terme. Là aussi, donc il faudra casser pour valider ce signal-là. Au niveau derrière des actions américaines, donc on a le Grayscale Bitcoin qui est à peu près très similaire également au Bitcoin. Donc on voit qu'on a une congestion ici qu'il va falloir réussir à braquer pour aller chercher cette zone des 12 dollars. Et ensuite, un beaucoup plus spéculatif, si je retrouve mes petits, on a Marathon Patent qui là, clairement, sur débordement des 1,15$ devrait donner une bonne spéculation. 1,15$, 1,20$, ça devrait donner une bonne spéculation. Et derrière, vous avez Riot Blockchain, même chose, où là, on est en train de bien congestionner, bien consolider. On voit, je peux enlever un petit peu ces zones-là, mais vous avez compris, vous avez compris l'idée si j'arrive à prolonger cette histoire ici, voilà, où on arrive clairement au bout. Donc on a une bonne congestion qui se met en place et on attend le break. Et derrière, le break, si on est en première étape, on peut réviser, je pense, la zone des 1,80$, cette ancienne zone de support. Et après, si la spéculation prend, c'est toujours pareil, c'est plus si affinité. Et donc derrière, on peut d'ores et déjà commencer à parler de la zone des 2,30$, de 40$ également. Mais ça, c'est vraiment en mode spéculation, mais on voit les volumes sont revenus, donc éventuellement, pour les plus spéculateurs d'entre vous, ça peut se jouer. Et puis en France, on revient, en France, on a Blockchain Group qui s'amuse un petit peu avec sa résistance. Donc il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à faucon, c'est-à-dire mettre du volume, casser au-dessus des 29 centimes d'euros à court terme. On va rester positif sur la valeur qui peut éventuellement en profiter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Partagez la vidéo, vous abonnez pour ne rien louper si ce n'est déjà fait. les commentaires pour savoir ce que vous, vous en pensez, comment vous en avez profité. J'espère que vous en avez profité. C'est pour ça que sont faites ces vidéos. Et donc également, comment vous voyez la suite, quels sont les cryptos que vous suivez plus que les autres, que j'en parle ou que je n'en parle pas. Voilà, n'hésitez pas également à me faire des propositions. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à plus tard. À la prochaine vidéo. Salut les graphes !